bonjour bienvenue sur une nouvelle vidéo web haïti pays béni on en parle pays béni car il y a de nombreux artistes autour de la peinture autour de la musique de grands écrivains et une grande histoire avec un grand h je vais essayer de vous faire une vidéo la plus courte possible c'est pas un cours d'histoire mais plutôt un jeu vrai ou faux quel est le plus grand la martinique haïti ou la guadeloupe haïti on peut mettre dix fois la martinique et la guadeloupe dans haïti imaginez vous un petit peu cette superficie de la paire des antilles la paire de la caraïbe une ancienne colonie française très riche pour la france lorsqu'en 1804 elle prend son indépendance donc suite à la révolution la france perd beaucoup c'est comme si la france perdait une jambe puisque c'était une source de richesse très importante de par la vente de sucre un peu de coton et de café mais c'était un tiers des exportations de la france personnellement je suis convaincu que si la france est la cinquième puissance mondiale aujourd'hui même si c'était une grande puissance préalablement c'est certainement dû à l'exploitation des hommes et de la terre qu'elle a fait en haïti puisque bien sûr en haïti elle exploitait les sols avec l'exploitation des hommes que l'on appelle poliment l'esclavage donc toutes ces richesses accumulées ont contribué à la place de la france dans le monde et il ya encore de grandes familles qui vivent grave grâce à cet héritage bon c'est pas le sujet napoléon y a rencontré de grandes défaites avec ses armées donc en haïti cette première république noire là où des exploités ont mis dehors leurs exploitants vous connaissez sûrement toussaint l'ouverture et de saline je vous invite à vous renseigner de saline un acteur également parmi d'autres un acteur important de la révolution haïtienne de qui a commencé et qui s'est fini en 1804 voilà un grand moment d'histoire donc cette révolution n'a pas fait que des gens heureux bien sûr et c'est là que charles 10 en 1825 envoie des troupes et menace nouvelle fois de faire la guerre avec haïti si elle ne paye pas 100 millions de francs or pour dédommager les colons oui dédommager les esclavagistes vous avez bien entendu haïti accepte et paye 17 milliards d'euros pour son indépendance 17 milliards d'euros si vous êtes curieux vous pouvez même chercher et voir quand ils ont fini de payer alors est ce que c'est cette réalité un peu cynique qui va être sur le fait cette hypothèse qui dit que pour payer les 17 milliards d'euros les haïtiens vont faire du charbon et donc des faire une grande déforestation donc en utilisant les arbres pour faire du charbon et qui maintenant après cette déforestation ils ont des sols qui sont beaucoup plus fragiles fragile en situation de tempête et d'ouragan de fortes pluies ce qu'il ya pas d'art pour maintenir tout ça et également au niveau des tremblements de terre alors ça c'est une question qu'on peut se poser pour parler de l'histoire un peu plus contemporaine on ne peut pas éviter bien sûr le 12 janvier 2010 où ce séisme dramatique emporte des centaines de milliers de personnes vers la mort une comparaison absurde mais pour se rendre compte vous pouvez additionner les nombres de morts des bombes atomiques américaines sur hiroshima et nagasaki et vous assurer le nombre de morts suite au 12 janvier 2010 à ce séisme en haïti n'oublions pas et il a également l'épidémie de choléra plus de dix mille personnes qui ont perdu la vie et un risque après l'ouragan de mathieu c'est que cette épidémie continue qui l'a ramené si je vous dis l'onu vrai ou faux avec des népalais des soldats népalais donc sous mandat de l'onu qui avait ce germe là et qui donc ont ramené le choléra en haïti l'onu a mis du temps à assumer accepter sa responsabilité elle met encore plus de temps pour pour aider indemniser et mettre en place des solutions pour éradiquer le choléra en haïti l'aide internationale on en parle beaucoup mais ils n'ont pas vu tout arriver concrètement toutes les promesses de don n'ont pas été honorés et il faut voir vers qui et qui les a eu si c'est le gouvernement si c'est des ong s'il y avait des appels d'offres et qu'après c'était des entreprises étrangères qui bénéficiaient donc des de ces appels d'offres il ya toutes ces situations à voir d'ailleurs entre parenthèses et un documentaire de raoul pec qui s'appelle assistance mortelle que je vous invite à voir qui donne différentes informations je vais également mettre en description de cette vidéo un témoignage d'une personne qui a travaillé dans une ong vous n'avez qu'à lire c'est édifiant les ong très souvent elles veulent construire c'est plus beau c'est sexy de montrer une réalisation un hôpital une école mais seulement ils sont moins motivés lorsqu'il faut déblayer un ancien hôpital annonce à une ancienne école déblayer pour pouvoir reconstruire là tout de suite on trouve moins de monde donc malheureusement il ya encore beaucoup de gens qui étaient sous les tentes avant le passage de matou matou le louragan j'imagine même pas combien de personnes ont dû perdre leur tente et doivent être maintenant sans sans abri c'est juste inquiétant d'ailleurs j'envoie mes pensées pour ces personnes victimes et leurs et leurs proches les ong donc comme on disait c'est un peu particulier il ya le témoignage dont je vous ai parlé et également l'absurdité qu'on peut voir avec leur fonctionnement lorsqu'elles agissent sans se concerter donc elles ont des projets quasiment similaires qu'elles vont réaliser quasiment un côté ou autre il ya un article de spoutnik qui a été récupérée de indépendantes qui dit que les haïtiens appellent à ne pas donner d'argent à la croix rouge américaine je ne vous dis pas pourquoi vrai ou faux à vous de voir et de vous renseigner sur cet article comme toutes les infos j'imagine que vous gardez votre libre arbitre et que vous êtes bien assez grand pour vérifier chaque information que l'on vous partage en parlant d'information haïti c'est combien c'est 10 millions de personnes en haïti et une diaspora qui s'élève à 3 millions de personnes aux états unis autour de miami au canada en france et ailleurs dans le monde en haïti les gens parlent principalement créole seulement la culture mondiale les films tout ce qui est cinéma et autres c'est vous savez en anglais principalement traduit en anglais français ou d'autres langues donc voilà des millions de personnes qui n'ont pas accès à la culture mondiale donc en parlant des grands projets moi j'avoue j'ai celui là qui me motive bien si je gagne le taux c'est de créer un studio pour traduire les grands films les élèves les événements à ne pas rater en créole haïtien pour qu'ils aient accès à toute cette richesse qui pour l'instant leur passe à côté où s'il ya un cinéma qui a improvisé avec un dvd un lecteur un vidéo projecteur ils ne voient que les images donc ils comprennent que les images c'est pas c'est pas très clair pour revenir sur les ong j'ai du mal à les lâcher moi j'accuse la communauté internationale d'incompétence organisée parce que la réalité est telle en haïti que on ne peut pas penser autrement que se dire il ya un manque de volonté il ya quelque chose de concret c'est cette première république noire qui pouvait et est un exemple pour le monde afro le monde noir et l'humanité parce que c'est un exemple de personnes qui ont lutté contre ceux qui les exploitaient et bien on veut nous montrer que ils auraient mieux fait de rester esclaves et leurs conditions seraient mieux aujourd'hui j'exagère mais bref vous m'avez compris face à tous ces problèmes j'ai une solution c'est simple je l'ai trouvé sur le drapeau d'haïti c'est écrit noir sur blanc il y a décrit l'union fait la force c'est la solution pour les ong qu'elles travaillent ensemble c'est la solution pour les associations dont je peux vous parler par exemple certaines qui ont rejoint la pafa plateforme d'associations franco haïtienne pa fh a que vous pouvez trouver qui travaille avec le forum également et qui avec les associations réalise des projets concrets sur le terrain avec des haïtiens qui connaissent le terrain qui connaissent les besoins l'union fait la force c'est le la solution pour nous directement population occidentale pour nous mobiliser pour que chez nous aussi il y ait de réelles évolutions des révolutions qui permettent au monde de changer bref l'union fait la force c'est concret c'est vrai alors arrêtons de la lire sur le drapeau d'haïti et faisons la à bientôt pour une nouvelle vidéo web à vous de liker ou de partager il ne tient qu'à vous de faire circuler ces informations au plaisir et prenez soin de vous